achetezfacile.com Comparateur de prix sur internet Salut à tous, salut Sylvie Salut Julien Alors tu es sur le plateau d'Achetez Facile pour nous présenter un robot et pas des moindres Voilà, pas des moindres, c'est le premier robot pâtissier de Magimix le 6200 XL Magimix Magimix, donc c'est le premier produit Magimix aussi qu'on présente sur le plateau D'accord, et du coup tout de suite on va annoncer la couleur c'est 800 euros D'accord Non, 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 mais il faut le dire C'est 800 euros Comme ça, les gens qui regardent, ils savent à quoi s'attendre Oui, voilà Mais, c'est une petite démo Mais attention, non, je ne vais pas faire forcément une démo Ah, première déception Première déception Le peu, mes points négatifs En fait, c'est un robot, bon, il est compact même si tu as l'impression que c'est impressionnant Pour ce type de robot, c'est très compact Ah oui ? Et donc il est pâtissier, mais pas que il est également multifonction Alors ça veut dire quoi pâtissier, excuse-moi, je te coupe tout de suite Pâtissier, donc il est entièrement, avec sa cuve inox tu peux faire des préparations entièrement dédiées à la pâtisserie et à la viennoiserie D'accord, uniquement ? Uniquement, tu ne fais que ça ? Oui, tu ne fais que ça, c'est vraiment fait pour ça T'as un pétrin et tu peux également faire Pétrin pour le pain ? Pétrin pour tout ce qui est pâte D'accord Et là, c'est pour faire les blancs en neige, entre autres D'accord Autre émulsion Et même, il y a une grande capacité, 4,9 litres Oui, c'est quand même costaud Tu me dis que c'est compact, mais en gros, tu fais des gâteaux pour combien de personnes ? Je n'en sais rien exactement, parce que là, mettons, celui-ci fait 4,9, celui-ci fait 4,6 et tu peux faire des préparations pour 8 personnes dedans Alors attends, parce que c'est la même chose, l'ensemble c'est quoi ça ? C'est pour ça que j'allais dire, c'est 800 euros, effectivement Mais c'est hyper complet, quoi D'accord Donc t'as le robot pâtissier D'accord Tu as également, donc les cuves transparentes, il y en a 3 Il y en a une de 4,6, une de 3,6 Non, 3,6, 2,6 Non, on est de robot classique Ah ouais, non, mais voilà Moi j'ai cru que c'était 800 euros juste pour faire des pâtisseries Je me suis dit, oula Voilà, du coup, c'est super complet Donc on a toute une gamme de qualité Donc on a déjà chez Magimix D'accord Qui existe déjà Et ils ont ajouté en plus cette cuve Il y a également une boîte de rangement Avec, on voit ici, les différents disques Disques Pour râper et émincer D'accord Il y a plein plein d'accessoires Oh, j'ai fait tomber mes fiches Mais c'est pas grave C'est pas grave Il y a plein plein d'accessoires Il y a pour hacher, râper Est-ce qu'il cuit ? Non, il ne fait pas cuiseur par contre Il ne fait pas cuiseur, d'accord Donc voilà, c'est sa limite Mais bon, après, on a déjà vu d'autres marques Où il n'y avait pas le robot pâtissier en plus Ce qui était assez élevé D'accord, en fait, c'est juste l'accessoire Enfin, je ne sais pas comment Tu le prends et tu l'enlèves Voilà, en fait, tu peux intervertir N'importe quel bol, en fait, dessus Voilà D'accord, ok Le truc au bout, là Il m'intrigue un peu, le truc au bout, là Ça ? Ouais Alors ça, en fait, ça ne fait pas partie du robot Ça m'a été prêté par la marque, en fait Parce que pour tester correctement Le robot pâtissier Je me suis, bien évidemment Lancée un petit peu dans la pâtisserie Donc je ne suis pas bonne en pâtisserie d'habitude C'est toi qui as fait ça, là ? Voilà, j'ai fait des petites brioches Avec ça, tu as fait ça ? Voilà En fait, j'ai préparé la pâte là-dedans Mais après, je les ai cuites au four J'ai fait également beaucoup de macarons Ça ressemble à du vrai, hein Enfin, du... C'est du vrai, mais tu peux goûter Tu peux en couper une tranche Oui, je vais bien, pendant que tu parles Parce que c'est pas que ça ne m'intéresse pas Mais comme ça, je vais... Voilà, donc pour réussir Manger l'agréable... Vas-y Non, non, mais vas-y, vas-y En fait, voilà, pour tester correctement Bon, la marque m'avait également prêté un accessoire Donc, kit macarons de chez Mastrad Qui m'a permis, donc, du coup De faire correctement les macarons Avec des bons gestes, entre guillemets, de professionnels Parce que malgré tout, ça ne s'invente pas La pâtisserie, c'est vraiment un métier C'est bon, hein ? C'est bon ? Non, franchement, c'est... Ah, merci ! Donc, voilà, ça, c'est le petit ustensile Vraiment indispensable à avoir Quand on veut faire de la pâtisserie D'accord, j'ai pas du tout écouté ce que tu as dit D'accord En fait, là, t'as une poche à douille Donc, du coup, tu peux faire... Ouais, ouais, c'est pour faire les macarons, ça disait Pour les macarons, tu peux décorer les cupcakes Enfin, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses Ouais, mais pourquoi tu l'as menée, en fait, ce truc-là Parce que ça m'a été amenée par la... Prêtée par la marque Et puis, sans ça, en fait, tu as plein de recettes Que tu ne peux pas réussir correctement, entre guillemets Pour les personnes comme moi Qui ne font pas de pâtisserie, habituellement Donc, c'est vraiment l'ustensile Ouais, mais tu prépares la pâte là-dedans Après, tu utilises ça Tu prépares la pâte là-dedans, les macarons Et après, tu utilises ça Voilà, mais c'était vraiment l'indispensable Sinon, j'aurais pas pu tester correctement ce produit Et j'aurais peut-être été déçue Vu que j'aurais pas été à fond dans ma démarche jusqu'au bout Parce que la pâte, c'est bien Mais après, tout ce qui est assemblage Je sais pas, la petite préparation, mettre la pâte et tout Bah, tout ça, j'aurais pas été au bout Voilà, je suis pas très loin de pâtisserie Qui me paraît pas trop mal C'est la partie robot classique Oui Elle apporte quelque chose de plus que les autres Non, non, c'est pour ça que je me concentre vraiment Juste sur le robot pâtissier Parce que ça, ça reste vraiment le truc classique Mais du coup, est-ce qu'on peut pas acheter juste la partie pâtissier ? Non, non, c'est le robot complet Dommage, ça Alors attention, c'est pareil, je dis C'est super complet Donc on a dit la cuve à pâtisserie Là, il y a trois cuves Là, il y a toute la boîte avec neuf accessoires Il y a également Ah, mais celui qui veut juste faire des gâteaux, il a déjà un robot Il fait comment ? Bah, à ce moment-là, je sais pas s'il est vendu séparément Non, je crois pas D'accord Mais sinon, il y a également une centrifugeuse Enfin, un accessoire centrifugeuse C'est bon, je te le redis parce que c'est... Merci Un accessoire, donc, smooth Enfin, c'est un coffret centrifugeuse de smoothie T'as également pour faire des purées Enfin, un presse-purée qui est fourni Et t'as également un presse-agrument Bah, c'est vraiment super complet Avec ça, tu fais vraiment toutes tes préparations Ça devient finalement le robot qui va annuler tous les autres Et il va vraiment remplacer... Voilà, t'as plus que ça sur ton plan de travail Ouais, mais alors, dans ce cas-là, il faut... Soit que t'en aies pas et soit que tu renouvelles tout, quoi Bah, c'est ça Mais bon, du coup, pour 800 euros, t'as tout T'as tout, tout, tout Tu sais, quand tu dois acheter 100 euros par-ci, 100 euros par-là Plus un robot pâtissier Ah, mais si t'as déjà acheté 400 euros de machin... Tu les revends Oui, tu les revends, oui, c'est vrai Tu les revends, tu fais des cadeaux Tu t'en débarrasses autrement Mais ça vaut le coup d'investir là-dedans Ah, j'étais facile, je fais pas encore d'occasion, je crois Non Voilà, il faudra peut-être Bon, est-ce que t'as fait le tour de ce que tu voulais dire ? Non, non, non Alors après, c'est pas... Voilà, je voulais quand même préciser aussi Que ce qu'on apprécie chez Magimix C'est vraiment la simplicité d'utilisation Donc je sais pas si on peut zoomer sur le panneau de commande Bien sûr C'est un panneau unique, donc, de commande, en fait Chez Magimix, pour tous les robots Donc il y a trois boutons Il prend son temps le zoom, t'as vu ? Ouais, il prend vraiment son temps Non, il est le à l'heure Ouais, parce qu'il fait sa biasse pour ça Il y a un bouton stop Il y a un bouton auto Et il y a un bouton pulse Le bouton... Là, il n'y a pas de vitesse, en fait C'est-à-dire que le robot, intelligemment Va régler tout seul la vitesse En fonction de ce que tu lui mets comme préparation D'accord, donc en gros, t'as rien à faire Tu lances le truc et c'est automatique tout ça Voilà, et d'aller pas se poser la question Zut, j'ai mis trop fort Est-ce que je fais... Tu vois, j'ai mis... Enfin, je sais pas, il y a huit vitesses Du coup, tu sais jamais quel mètre Et là, ça va calculer automatiquement C'est vraiment aussi une force de la marque Magimix C'est vraiment leur spécialité D'accord Donc voilà Ils sont un peu connus, Magimix, dans le milieu, je crois Ah oui, oui Je suis assez contente de travailler enfin avec eux Ah bah ouais, c'est une bonne nouvelle ça Voilà, c'est un bon produit J'ai vraiment apprécié très... Même si c'était pour moi un gros challenge Vu que je ne fais pas de pâtisserie Enfin, je fais de la cuisine de ménagère, on va dire Je fais un gros gâteau yaourt ou des cupcakes Un gâteau yaourt, le truc que t'apprends quand t'as 5 ans Voilà, mais après les trucs un peu minutieux, un petit peu plus délicats Voilà, comme des macarons ou des cupcakes avec des petits dessus Autre que des muffins classiques J'en faisais pas vraiment Donc là, du coup, je me suis un petit peu mis la pression Et vous trouverez justement, bah donc sur la vidéo On va intégrer des visuels de brioches et de macarons que j'ai réalisés avec... Carrément quoi, genre je me la pète quoi ? Genre je me la pète un peu, mais j'ai quand même pas passé toutes ces heures à faire ces macarons pour rien Bah à vous, t'en as quand même raté quelques-uns quoi La première fournée était ratée Mais ils étaient moches, mais ils étaient bons Et les autres fournées ça allait, mais grâce au kit macarons Sinon j'aurais pas pu faire des choses aussi régulières Ok, ça se lave facilement tout ça ? Tout est compatible au lave-vaisselle D'accord Donc facilement, voilà Ok, est-ce que t'as fini de nous faire petit le tour du produit ? J'ai précisé qu'il y a un, pardon, un... Putain c'est long hein ! Voilà, parce que c'est aussi, il y a un moteur de 1500 watts C'est aussi ce qui fait la qualité de ce robot et aussi le prix D'accord, donc 1500 watts, j'imagine que c'est beaucoup dans ce genre d'appareil ? Oui, c'est beaucoup, parce que souvent c'est dans les 1000 watts pour ce type de produit Et donc du coup, ah oui j'ai pas dit, il y a un pétrin qui est fourni avec, qui est en inox très robuste Ah, pas celui-là non ? Enfin, pas celui-là, et ça permet de pétrir jusqu'à, je crois, 1,8 kg de pâtes Vraiment en grosse quantité, je ne sais plus comment c'était précisé Ouais, enfin 1,8 kg, ça... De pâtes ? Attends, de pâtes ? Ah oui, non, pas de pâtes... Oui, enfin des pâtes, des préparations, donc des pâtes à gâteau, des pâtes à pain ou des choses comme ça 1,8 de pâtes brisées, 1,6 de pâtes à pain et 1,3 de 3 kg de pâtes à brioche D'accord, ok Voilà, donc complet, facile d'utilisation, compact et pas si cher que ça, finalement, par rapport... A tout ce qu'il peut faire A tout ce qu'il a comme accessoire en plus, vous trouverez vraiment le détail des accessoires dans la news associée à la vidéo Ok, ben merci Sylvie, t'as fini cette fois ? Ouais, j'ai fini cette fois-ci, j'ai rien oublié Merci pour cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt, ciao ! A bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz